Puis, parlant de faire chaud, dans cinq jours, il va faire chaud? Oui! C'est l'idée? Fait chaud! Écoutez, il faut qu'on revienne, dans ma petite tête à moi, il faut qu'on revienne un peu au début de la campagne. Au début de la campagne, on a fait le bout qu'on s'est fait dire qu'on était un peu pas fins, parce que pendant la première semaine, puisqu'on n'avait pas fait adopter notre plateforme électorale par le Conseil général, parce que nous autres, on fait adopter nos affaires, ce n'est pas un coin de table dans un avion de premier ministre sans danger, bien, on a dit qu'on va faire le bilan du gouvernement. Là, on a parlé de pandémie, on a parlé de frontières, on a parlé de langue française, du gouvernement général, unilingue, de votre sort d'affaires. Pour ça, on a fait nos propres propositions. On a présenté notre propre bilan. Et là, on est rentré dans des dynamiques de campagne plus particulière, le dépôt de la plateforme des conservateurs, le dépôt de la plateforme des libéraux, avec les sujets, que ça va du français aux garderies, en passant par l'énergie, le pétrole, les régions, le pétrole, les gaz à effet de serre, le pétrole, le pétrole, le pétrole, le pétrole, le pétrole. Et on arrive dans le bout, bon, où il y a les débats, où on essaie d'aborder un certain nombre de sujets. Je pense que ça s'est relativement bien passé, bien que je préfère les formules où on peut développer des sujets, plutôt que des formules où on est, tu as 45 secondes, c'est nous autres qui décidons de quoi tu parles et ne sors pas de là. Mais il reste que, je pense qu'on a fait une assez bonne campagne, dont les formats ne permettent pas assez de mettre les idées en avant. Tu sais, le nombre de personnes qui sont allées voir ce que contient la plateforme électorale du Bloc québécois, incluant, dites-le pas, parmi les médias, c'est pas énormément de monde. On faisait les annonces, puis Dieu merci, ça a été diffusé, puis les gens qui s'intéressent aux différents sujets l'ont vu. Mais ça serait le fun qu'on ait des campagnes qui portent davantage sur le contenu. Il ne nous reste pas grand temps pour le faire. Mais je suis convaincu que plus les gens découvrent ce qu'on a fait comme proposition, puis c'est comme ça qu'on a travaillé pendant deux ans, plus les gens se disent et apprécient le fait qu'on amène des affaires dont on pense que c'est bon pour le Québec. Puis après ça, les gens vont être d'accord avec nous autres, ou les gens ne seront pas d'accord avec nous autres, puis ils vont voter avec nous autres, ou ils ne voteront pas avec nous autres. Ça restera toujours leur choix. C'est un peu comme dans le soi-disant patantage bizarre de vote stratégique. Vote stratégique, ça veut dire essentiellement, vote comme je te dis, contrairement à ce que tu as envie de faire, parce que c'est moi qui te le dis. Moi, je vous dis, je suis capable de faire des calculs, puis il n'y a aucun calcul pour l'instant qui est mauvais pour le Bloc, mais je vous dis quand même, votez avec votre cœur, votez avec vos convictions, votez avec notre projet à plus long terme, votez avec votre certitude que ce qu'on va faire va, je pense, être bon pour le Québec, puis c'est ça qui est l'essentiel. Et là, on a un avantage, un avantage pas pire. Les derniers jours ont, pour des raisons qui appartiennent à la petite histoire récente, été assez stimulants pour les gens qui adhèrent à ce que le Bloc québécois propose. On pourrait être tenté de dire, ah oui, mais c'est par la négative, c'est parce qu'il y a du monde qui n'a pas été fin avec les Québécois. Moi, je pense que quand on découvre une réalité, qu'une réalité se révèle, qu'on a deux visions différentes, qu'on serait peut-être mieux d'être des bons voisins que des mauvais partenaires de chambre, que ça nous a permis de mettre de l'avant que, contrairement à ce qui a été dit, nous, on pense que c'est les Québécois qui devraient s'occuper de tous les enjeux de langue, de tous les enjeux de valeur, de tous les enjeux de connaissance de notre histoire, de mise en œuvre de ce que portent nos valeurs, comme la laïcité pour les gens ou l'absence de signes religieux pour les gens qui sont en autorité au sein de l'appareil de l'État. Bon, tous ces enjeux-là, pour l'application de la Charte de la langue française aux institutions de juridiction fédérale, pour les ingérences en santé, pour le fait que, même si pour une fois, il y a eu une entente sur les garderies qui ne venait pas avec des conditions, c'est assez fascinant, que le lendemain, du moment où il y avait une entente sans condition qui donnait l'argent à Québec, le premier ministre faisait semblant qu'il avait imposé une condition pour 37 000 places, ce qui n'est pas vrai, et que le gouvernement du Québec a rapidement dit « Non, non, il n'y en a pas de conditions, c'est nous qui décidons ». Évidemment, Québec a envie d'avoir les moyens d'augmenter le nombre de places, ça va de soi, mais ce n'est juste pas à Ottawa de décider. Et là, il nous reste très peu de temps pour que les gens solidifient ce vote-là pour ceux qui ne sont pas allés au vote anticipé. Parce que si, en effet, un électeur bloquiste est stimulé pour aller voter et dire « Hey, c'est le fun, on est content » et l'actualité récente nous dit qu'il faut aller voter. Ça se pourrait, mais bon, j'ai beaucoup de misère à me mettre dans la tête d'un libéral, mais ça se pourrait qu'un électeur libéral ne soit pas au même niveau de motivation. La question étant, est-ce que ce qu'on a vu, est-ce que le déclenchement de l'élection en plein été, est-ce que l'absence de programme électoral, est-ce que le Parti libéral mérite un mandat majoritaire ? Un raisonnement comparable peut se faire par rapport aux conservateurs. Est-ce que les conservateurs méritent un mandat majoritaire ? Est-ce que le NPD mérite un député au Québec ? Il y a peut-être du monde qui ne vont juste pas aller voter. Il ne faut pas miser sur le fait que les autres n'iront pas voter, parce que ce n'est pas bon pour la démocratie si les autres ne vont pas voter. Et nous, on doit garder cette habitude d'obstiner de faire la politique de façon positive, parce que le Bloc québécois est réapparu comme une force politique parce qu'on a fait la politique de façon positive. Bon, on ne se laisse pas bousculer si facilement que ça, il reste des petits bouts de tempérament, mais on a fait la politique de façon positive. Vous avez un job quand vous êtes des militants, puis je vois bien qu'il y en a un sacré paquet ici. Vous avez un job quand vous êtes des militants. Faire sortir le monde. Vous devez convaincre nos gens que vous avez identifié, que vous êtes capable d'identifier, que ce soit dans vos proches, dans vos familles, dans les mécaniques électorales qui se pratiquent depuis toujours. Vous avez le devoir de convaincre tout le monde, en particulier ceux qui nous appuient, d'aller voter. C'est une affaire que les sondeurs ne sont pas capables de mesurer. Bon, d'abord, ils ne sont pas capables de mesurer les intentions de vote, mais au-delà de ça, c'est la pondération de la sortie de vote, de la motivation à aller voter, avec des taux de participation qui sont parfois inquiétants tellement ils sont bas. C'est dur à mesurer lesquels vont aller voter, puis lesquels n'iront pas voter. Fait que laissons les analyses savantes aux analystes savants. Faisons notre job de base sur le terrain. Soyons enthousiasmants. Convaincons le monde d'aller voter. Puis je vais redire quelque chose que j'ai dit plein des fois, quitte à me faire dire que je radote. Les gens ne sont pas obligés de voter pour le bloc. Il faut qu'ils en aient envie. Il faut qu'ils en aient le goût. Moi, je vais essayer de faire plus de positifs que de pas positifs pour leur donner le goût, mais je ne me rendrai pas au goût s'il n'y a pas les milliers de militants qu'on a qui vont travailler pour convaincre les gens d'aller mettre le X sur le bout de papier la journée du vote. C'est comme ça qu'on va d'abord alimenter la démocratie, quelle qu'en soit la forme et le lieu. Et c'est comme ça qu'on va vaincre quelque chose de très dangereux, faire baisser la participation à l'activité électorale parce qu'une élection aura été déclenchée en plein été, en pleine pandémie, ce qui restera à la fin de l'exercice, puis peut-être un peu irresponsable. Je me fie sur votre engagement. Je vous invite à être aussi dynamique et inarrêtable que Patoara, mettons, par exemple. C'est là. Ça doit être la région des tempéraments, parce qu'ici, là, on a Patoara, puis on a ma whip et mon leader. Il y a quelque chose dans l'eau. Il y a quelque chose dans l'eau ici qui a fait que quand j'ai voulu me sentir solidement appuyé, puis répète, elle n'est pas, avant même la dernière élection, la veille, ça ne se fait pas normalement, mais j'avais besoin de sentir qu'il y avait quelque chose sur lequel je pouvais m'accoter. Puis j'ai appelé Claude, puis j'ai dit « Claude, je te le demande avant, j'ai besoin de toi comme whip. » Puis elle m'a dit « oui ». Quand j'ai appelé Alain, vous connaissez Alain, hein? Lui, il n'est jamais assez bon, il est toujours trop humble. Tu sais, en fait, l'humilité d'Alain est inversement proportionnelle au niveau de la voix. Ça fait que dans la mesure où il est capable, comme je disais affectueusement, presque amoureusement d'Alain, quand je faisais des commentaires à la télé, il y avait deux vitesses, fâché puis bien fâché. Ça veut dire que c'est un gars très humble. Mais c'était le gars que j'avais besoin pour le travail. Il est devenu le meilleur ami de Pablo. Bon, on va se le dire, le seul. Et il a été un extraordinaire leader. Alors, je suis bien heureux. Dans la mesure où c'est une région de forte personnalité, envoyez-moi l'autre, là. Lui, je l'ai déjà vu en action. Je sais comment il travaille. Jadis, quand on était jeunes et fous, on est juste plus jeunes. Mais envoyez-moi ça, j'ai des idées. J'ai des idées. Et je pense qu'il sera capable d'enseigner quelque chose à bien du monde dans le Parlement. Moi, je l'ai fait. En fait, on s'est connus dans ce contexte-là. C'est un entrepreneur. C'est un vrai. C'est un vrai, vrai, vrai entrepreneur. C'est un régleur de problèmes. Et c'est le fun d'avoir un régleur de problèmes face à une gang de créateurs de problèmes. Mais je pense que ses compétences, son expertise, la dynamo... C'est pas qu'une petite dynamo, c'est un barrage. Que ce gars-là ait va nous être extraordinairement utile. Puis je vais ajouter en plus à la gang un chum. Oui, absolument. Au sens correct de chum. C'est pas un chum, c'est un chum. Dans son cas, un chum, c'est deux chums. Merci beaucoup d'être venu. Un énorme plaisir. J'aime beaucoup ces assemblées, pas impromptues, parce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit qu'on était là. Pas naïf, on se comptera pas de menterie. Mais si rapidement, à si court délai, les gens viennent, ça compense pour les campagnes électorales normales où on fait des grosses assemblées. On est quasiment à l'époque où on mettait une caisse de bois, on grimpe dessus, puis on se disait, on y va. Alors, merci infiniment. On se donne cinq jours, on complète le travail, et on se donne des bonnes raisons de célébrer le vin en soirée. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.